L'opération de rapatriement les ressortissants algériens bloqués à l'étranger s'est clôturée. Laissant derrière elle les centaines d'Algériens encore bloqués dans plusieurs pays étrangers. Lancée par le gouvernement au début de mois de décembre, l'opération de rapatriement menée par le Compagnie aérienne nationale n'a pas été un total succès pour tout le monde, en témoignent les nombreuses pressions qui sont exercées depuis le lancement de cette opération sur le gouvernement. 25 000 Algériens attendent encore c'est le ministre de l'Intérieur, les collectivités locales et de l'aménagement de territoire, Kamel Beljudi, auditionné hier par l'Assemblée Nationale Populaire, qui avait avancé que le nombre les ressortissants algériens bloqués à l'étranger et qui sont en attente d'être rapatriés, ne cesse pas d'augmenter. Le ministre, auditionné par le Commission par le Commission les finances de l'APN, avait également déclaré qu'il y a 25 000 ressortissants algériens qui attendent d'être rapatriés sans pour autant préciser si le gouvernement prévoit le prolongement de l'opération de rapatriement ou bien une proche réouverture les fronnières. Il est utile de préciser que le Compagnie aérienne nationale Air Algérie, avait quant à elle, avancé que 5 000 personnes sont inscrites sur les listes pour l'opération de rapatriement lancée en début de ce mois de décembre et qui a pris fin hier vendredi avec le dernier vol au départ de Debaï. Le gouvernement sous pression plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer l'opacité qui a entouré l'opération de rapatriement achevée hier vendredi. Outre de nombreux députés, dont le député chargé de la communauté algérienne établie à l'étranger, Nourdine Belmda, qui a adressé une correspondance au Premier ministre, on souligne que plusieurs incidents sont survenus au niveau les aéroports de Paris et de Marseille, ainsi qu'un rassemblement devant le Consulet d'Algérie à Marseille. Un sénateur, Abdeloua Abinzin, a lui aussi interpellé le Premier ministre Abdelaziz Djerad sur le situation les ressortissants algériens qui sont encore bloqués s à l'étranger. Le sénateur a appelé le gouvernement à rassembler les ressortissants bloqués dans les pays dont les fronnières sont ouvertes avant d'organiser une opération de rapatriement bien étudiée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour recevoir nos dernières actualités. Merci. Sous-titrage ST' 501